bonjour à tous alors ça fait hyper longtemps que je vous ai pas fait de vidéo bon bah il y a plusieurs raisons pour ça j'ai déménagé il a fallu que je me fasse un nouveau rythme de vie au travail c'est un peu compliqué on va dire du coup j'avais soit pas le temps soit pas l'envie donc voilà mais je depuis quelques semaines un mois m'échec a décidé de se joindre à nous ou pas il y en a à manger elle vous dit bonjour l'été parce que là elle a d'autres choses à faire comme la sieste je le dis par exemple oui donc j'avais pas soit pas le temps soit pas l'envie de faire des vidéos et bon le temps que j'avais je préférais le passer à lire mais donc ça fait un petit moment que j'ai envie de reprendre et alors du coup j'ai pas vraiment de spot attitré pour tourner des vidéos donc j'espère trop si là ça va ou pas je verrai selon les pour les prochaines tout ça mais je pense à un moment donné avoir un fauteuil qui me permettrait de faire mes vidéos dedans ce serait pas mal parce que là du coup je suis par terre et donc je sais qu'elle va falloir finir par avoir mal et voilà ce sera plus confortable voilà donc je suis un petit peu rouillé je vous préviens donc je risque de ne pas être tout à fait comme avant peut-être pas aussi éloquente bon je sais pas si j'étais déjà éloquente avant mais ça risque d'être un peu plus bancale que d'habitude mais déjà je suis là si c'est pas merveilleux alors du coup si je vous fais une vidéo aujourd'hui c'est parce que bon déjà j'avais envie de reprendre la chaîne et puis aussi c'est cette année pour la première fois je suis allée aux imaginal et c'était formidable c'était génial ça m'a remotivé pour tout un tas de choses dont je vous parlerai peut-être au cours de la vidéo mais mais ça m'a aussi du coup motivé pour enfin tourner à nouveau donc voilà du coup ce sera mon alors book haul des imaginal puisque bon j'ai acheté des livres évidemment mais j'en ai aussi apporté pour les faire dédicacer et alors il y en a seulement deux que j'ai lues pour l'instant donc je ne vais pas vous en parler en détail mais je vous ferai sans doute un bilan lecture alors je sais pas trop ça va être comment le faire je sais pas ce dont vous vous avez envie peut-être dites moi en commentaire ce que vous avez envie de voir par la suite si vous avez des questions aussi éventuellement vu que bon ça fait alors j'ai regardé la dernière vidéo que j'ai postée c'était il y a huit mois donc voilà il y a quand même eu pas mal de changements dans ma vie depuis donc si vous avez des questions je ne sais quoi et voilà et voilà ça commence bien je pense aussi du coup comme on est bientôt en juillet vous faire un mid-year book freakout tag ça me permettra de parler un petit peu de mes lectures précédentes puisque je ne vous ai absolument pas parlé ma lecture de l'année et j'ai beaucoup lu cette année puisque je suis bientôt arrivé à 60 livres lus donc je pense pas vous faire une méga grosse vidéo avec les 60 livres parce que j'y ai pensé je me suis dit pour revenir ce serait trop bien si je faisais une vidéo les 50 premiers livres de l'année quand j'ai fini le 50e livre et que j'ai vu la pile de livres que ça faisait je me suis dit on va peut-être pas faire ça parce que parce que voilà en fait je voulais reprendre avec une petite vidéo déjà là elle est déjà trop longue puisque je vous parle déjà trop mais je voulais reprendre avec une petite vidéo et pas une vidéo d'une heure nous verrons du coup ce que ça donnera mais revenons au sujet central ne digressons plus donc si je voulais vous parler enfin si je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui c'était pour les imaginales je trouve déjà que l'affiche était top pour cette année alors attendez parce que j'ai le programme dans le sac alors je n'y suis allée qu'une seule journée je n'y suis pas allée tout le week-end alors déjà j'ai travaillé jeudi et vendredi donc je n'en ai pas pu de toute façon et le dimanche du coup je n'y suis pas retournée je n'y suis allée que le samedi et je peux déjà vous dire que c'était formidable et que j'y retournerai sans doute l'année prochaine parce que alors je m'attendais à ce que ce soit bien de toute façon et je m'attendais à apprécier mais je ne m'attendais pas à autant apprécier c'était pas une révélation mais c'était vraiment vraiment tellement bien du coup j'ai regretté de ne pas y être allée les années précédentes il faut dire que je ne pouvais pas vraiment y aller mais voilà j'espère que ce sera un rendez-vous du coup régulier dans mes années à venir mais déjà je peux vous parler de l'autrice que je n'ai pas pu voir la seule puisque j'ai vu tous les auteurs que je voulais voir ça c'était sympa j'ai pu discuter un petit peu avec eux j'ai eu des dédicaces tout ça c'était top mais il y a une autrice que je n'ai pas réussi à approcher c'est Christelle Dabo pour lui faire signer la tempête des échos puisque les trois premiers tomes de la passe miroir sont signés mais pas le dernier et bon alors je m'y attendais de toute façon parce que quand je l'ai rencontré c'était dans une petite ville donc il n'y avait pas énormément de monde mais il y avait déjà quand même plus de monde que ce que je m'attendais à voir ce à quoi je m'attendais plutôt dans une librairie d'une si petite ville du coup mais alors là c'était une file d'attente qui ne s'arrêtait plus donc voilà j'allais aux imaginales en sachant que et en prenant ce livre en sachant que je n'arriverais sans doute pas à l'avoir mais bon j'aurais au moins tenté en tout cas j'aurais pris le livre en essayant et puis je n'ai toujours pas lu ce quatrième tome donc c'était aussi l'occasion en fait pour moi de le faire dédicacer pour aussi me donner un petit coup de pied au cul et me dire allez on finit cette série parce que ça fait du coup je crois que je l'ai acheté le jour de sa sortie c'était en 2019 Mishka me regarde avec mépris je m'y attendais donc comment procéder ? j'ai apporté des livres imaginales en ayant envie du coup de rencontrer les auteurs et il y avait aussi d'autres auteurs que je voulais rencontrer pour leur acheter des livres j'avais aussi regardé le programme du coup du samedi et j'avais entouré les tables rondes ou les événements auxquels je voulais participer du coup ça je vous en parlerai un petit peu je ne pense pas m'attarder très longtemps parce que ce n'est peut-être pas ce qui vous intéressera le plus je ne sais pas mais bon je pense que je vous en parlerai un petit peu alors la première personne que j'ai vue c'est Charlotte Abécassi Végel je ne sais pas du tout comment on dit son nom de famille je me rends compte que je ne lui ai pas demandé pour Les Prélats de Phanéas le tome 1 Les Terres d'Exil ça fait très longtemps que j'ai envie de lire ce livre il m'intrigue depuis très longtemps et voilà elle était là elle était à l'entrée de la bulle du livre donc là où se trouvaient presque tous les auteurs dédicacés donc je me suis dit que c'était l'occasion de le prendre son livre alors je m'étais fait une liste avant d'y aller puisque je m'étais dit enfin j'avais vu tous les invités et je m'étais dit si je ne me fais pas de liste je vais acheter beaucoup trop de livres et il ne faut pas parce que restons raisonnables quand même il ne faut pas non plus claquer tout son salaire ce serait dommage donc on va y aller Molou donc j'avais un budget j'ai respecté mon budget alléluia je suis merveilleuse mais du coup elle faisait partie des autrices que je voulais voir et je suis très contente de pouvoir lire son livre d'ailleurs je participe aussi cette année au Challenge SFFF et je me dis qu'en fait je vais lire ce livre pour la catégorie lire un livre auto-édité voilà alors elle m'a prévenu qu'à la fin de ce tome 1 il y avait un cliffhanger assez comment dire assez frustrant puisque ses lecteurs lui ont dit que c'était très frustrant et qu'ils n'avaient pas trop trop apprécié donc elle m'a conseillé de ne pas attendre la fin du tome 1 pour prendre le tome 2 histoire de pouvoir le lire à la suite donc voilà alors je ne me souviens absolument pas du résumé parce que vraiment ça fait très longtemps qu'il est dans la liste mais c'est de la fantaisie et pour vous lire alors juste le pas tout le résumé mais la phrase d'accroche vous qui n'avez ni dieu ni pouvoir vous qui avez abandonné vos rêves les prenant pour des chimères ne vous êtes vous jamais demandé où naissent les récits de vos anciennes légendes voilà du coup c'est le premier livre que j'ai pris et que j'ai hâte de lire ensuite je suis passée voir Stéphane Plateau alors si je suis passée le voir c'est parce que des amis m'ont beaucoup parlé de lui ils m'ont dit qu'il était très sympathique et que sa série était top donc je m'étais déjà pris ce tome avant d'arriver aux imaginales et je m'étais dit je vais le faire dédicacer alors je oui dans la vue du livre c'est le premier auteur que j'ai vu du coup et il était effectivement très très doux très sympathique alors très doux en comparaison du coup de sa carure on va dire il fait plutôt imposant comme auteur si vous l'avez déjà rencontré ou si vous avez déjà vu une photo il est quand même plutôt imposant et du coup il est effectivement très doux alors on a un petit peu parlé de sa série il m'a donné très envie de la lire et c'est un mélange entre mythologie hindou indienne et mythologie celtique et il m'a dit que c'était plutôt homogène et voilà j'ai eu envie de prendre toute sa série puisque les 4 tomes enfin les 3 tomes suivants en tout cas puisque c'est une tétralogie avec des tomes en plus enfin des préquels si j'ai bien compris qui ont été publiés récemment ils étaient tous là donc j'ai fortement hésité à prendre toute la série et puis après je me suis souvenu que j'avais fait une liste et qu'il n'était pas dedans donc voilà je me suis calmée j'ai juste fait dédicacer ce tome 1 et du coup il est dans ma palle prioritaire alors je vous reparlerai peut-être de cette palle qui ne fait que grossir et qui ne diminue pas je ne sais pas comment c'est possible puisque je lis beaucoup mais non elle ne diminue pas du tout et en plus j'ai ajouté les livres de Mathieu à ma palle donc ça fait une espèce de monstre un peu comme dans The Expanse le truc qui grossit tout le temps et qui ne fait que grossir et on ne sait pas comment l'arrêter c'est exactement l'état de ma palle actuellement alors ça ne me stresse pas ça va heureusement mais du coup j'ai une palle de chevet qui est en fait ma desserte qui se trouvait dans le salon où je vivais précédemment et elle est quasi pleine non en fait elle est pleine c'est juste que j'ai mis deux rangées voilà du coup Stéphane Plateau est dans ma palle prioritaire pour l'instant ensuite alors je vais peut-être finir avec la fiction comme ça après je vous parlerai des événements auxquels j'ai assisté et de la non-fiction puisque visiblement en ce moment je suis très non-fiction et cette édition des Imaginales pour moi c'était vraiment la non-fiction je vous en parlerai dans un instant mais je vais finir du coup avec la fiction alors l'avant-dernière autrice de fiction que j'ai eu la chance de rencontrer c'est Eleanor de Villepois oui voilà alors je bonjour qui es-tu ? j'ai déjà lu le toit 1 que j'ai du coup eu très envie de lui faire dédicacer voilà alors je ne vais peut-être pas vous montrer la dédicace elle-même mais vous pouvez voir qu'en fait elle met des espèces de petits tampons en fait pour dédicacer c'est juste trop beau et donc je lui ai aussi fait dédicacer le tome 2 que je n'ai pas encore lu par contre petit marque-page qui va avec et du coup j'étais super contente d'avoir cette série et de l'avoir dédicacée parce que je l'ai découverte pour le pli alors je ne sais plus celui de quelle année je crois que c'était celui de 2021 du coup oui 2021 donc je l'ai découverte au pli 2021 j'avais donc lu le tome 1 je l'avais trouvé génial et j'avais très envie de lire le tome 2 dans la foulée sauf que je ne l'ai pas acheté à l'époque ce qui fait que petit à petit le temps a passé et je n'ai pas oublié la série parce que du coup Steam Salers faisait partie de cette édition du pli et entre temps j'ai fini cette trilogie là et du coup quand j'ai fini Steam Salers je me suis dit il faudrait quand même que je termine la ville sans moi donc je n'ai toujours pas lu parce que sinon ce n'est pas drôle et quand je lui ai dit elle m'a conseillé de relire au moins les deux derniers chapitres de ce tome 1 pour pouvoir pleinement apprécier le tome 2 et pour ne pas avoir oublié la moitié des informations importantes on va dire d'ailleurs il y a pas un résumé mais une une comment dire on va y arriver on va trouver les mots courage un récapitulatif des personnages au début du tome 2 voilà ça aide et je trouve que ces éditions sont super belles et je lui ai aussi pris Bruxelles alors j'avais la version numérique mais en fait quand j'ai ouvert ma version numérique je me suis rendu compte que déjà cette version papier était trop belle et qu'il y avait des alors sans vous spoiler et sans vous spoiler ce serait peut-être mieux qu'il y avait des illustrations en fait dans la version papier et que du coup elles allaient sans doute mal rendre en fait dans la version numérique donc je préférais j'espère que le titre ne vous éblouit pas j'ai préféré du coup prendre cette édition papier et alors j'ai eu une espèce de phase un peu étrange oui où j'ai très très envie de reconnaître les oiseaux de m'y connaître au niveau oiseau de les reconnaître au niveau du chant mais aussi de l'apparence et tout ça et du coup enfin on vient dire c'est une fantaisie avec des oiseaux donc c'était complètement difficile de résister donc elle était dans ma liste mais je ne pensais pas de prendre Bruxelles et en même temps j'avais envie donc voilà on va dire que j'avais une petite marge dans le budget pour les écarts donc on va dire que Bruxelles était dans un petit écart mais du coup on a aussi un petit peu parlé de ce roman qu'elle est très contente d'avoir écrit du coup ça me donne super envie de le lire et on va suivre trois oiseaux Jabottern en pigeon sept une corneille et champ perdu un roche-gorge et du coup j'ai très 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 envie de découvrir leur histoire vraiment le travail éditorial est vraiment top donc j'ai hâte de le lire et de vous en parler pas seulement pour vous le présenter mais pour vous en parler ah oui et aussi dans cette édition du coup il y a un signé est-ce qu'on va y arriver non on va pas y arriver voilà et j'aime beaucoup les livres arrêtés et enfin le dernier livre de fiction dont je vais vous parler aujourd'hui c'est le livre d'ailleurs que j'avais déjà enfin je venais de le commencer en fait quand je suis partie pour les imaginables j'ai fini un livre bon le livre dont je vais vous parler juste après et du coup je me suis dit bon bah on va vous imaginer autant y aller et j'avais déjà un sac complet de livres que j'ai embarqué je me suis dit je vais peut-être pas prendre un autre livre en plus pour le lire je vais lire un des livres que j'emmène et que je n'ai pas encore lu et ils étaient nombreux oui ils étaient très nombreux même et donc je me suis décidée pour dernier jour d'un monde oublié de Chris Vuklicevic je pense que ça dit comme ça j'aurais aussi dû lui demander et alors là aussi je vais vous montrer c'est juste très très beau elle écrit déjà très bien et elle alors hop elle fait des petites choses comme ça je trouve ça très très beau vraiment parce que du coup elle les fait à la main enfin voilà et du coup je suis à la page 180 et j'aime beaucoup donc je suis encore plus contente de la présidicacée alors c'est de la synthésie du coup et alors comment en parler sans rien spoiler vu où je suis moi j'avais je n'avais pas relu le résumé parce que du coup il était au plib de cette année ou de l'année oui de cette année parce qu'il avait été oublié je crois celui-là je ne sais plus si c'était lui ou l'année dernière bref je l'ai depuis longtemps et c'est une ancienne édition d'ailleurs vous ne trouverez plus cette édition là dans le commerce puisque maintenant Folio a ouvert une collection fantaisie et du coup comme dernier jour d'un monde oublié est une fantaisie ils l'ont republié dans leur collection fantaisie il ne se trouve plus dans la collection SF vous ne le trouvez pas non plus d'ailleurs en grand format tant que j'y pense puisque l'autrice a gagné en fait un concours le concours des 20 ans de Folio et du coup elle a été publiée direct en poche donc c'est de la fantaisie il y a eu ce qu'on appelle l'événement de la grande nuit et le monde a disparu à part une petite île qui s'appelle Sheltel sur laquelle se trouve un certain nombre de personnages qu'on va suivre et je peux déjà vous dire que donc j'aime beaucoup et j'aime surtout beaucoup que ça se présente de cette façon voilà vous avez en fait la fonction des personnages au lieu d'avoir leur prénom ou ce genre de choses quand le personnage est en scène on va dire quand le chapitre est centré sur lui du coup j'aime beaucoup ce genre de choses puisque c'est aussi ce que je fais moi quand j'écris donc voilà donc j'aime beaucoup et on a on a de la magie alors pour l'instant c'est pas qu'on ne comprend pas trop comment ça fonctionne c'est que c'est un peu enfin comme le monde autour de Sheltel est censé avoir disparu on ne comprend pas pourquoi eux ont survécu et pourquoi ils ont gardé la magie mais je ne vais pas vous en dire plus parce que en gros l'élément déclencheur de l'histoire c'est qu'il y a un navire du monde extérieur qui apparaît à l'horizon de l'île de Sheltel et qui voit l'île et donc qui s'en approche et donc voilà il va y avoir des interactions entre ce navire les personnages qui se trouvent dans ce navire et sur ce navire plutôt et l'île du coup je ne vous en dis pas plus et voilà c'est très bien je suis vraiment contente de l'avoir fait dédicacer et j'ai hâte de l'avoir fini j'espère aujourd'hui et donc c'est tout pour la fiction ça donnait donc ces dédicaces là pour la fiction tu me rends compte qu'en fait j'ai vraiment beaucoup fait dédicacer même si j'ai pas même si j'avais déjà des livres j'ai quand même fait beaucoup dédicacer donc voilà ça donne ça pour la fiction et je suis hypée pour tous ces livres la majorité vont rejoindre la pâle si pas tous d'ailleurs la pâle prioritaire et on passe à la non-fiction alors là ça va être le gros morceau de la vidéo je vous avoue du coup je sens que ça craint déjà puisque je pense que j'ai déjà filmé 20 minutes voilà voilà donc une vidéo courte n'est-ce pas ? donc si je venais en fait aux imaginales si je me suis enfin décidée à aller aux imaginales après toutes ces années c'est déjà parce que je connais quelqu'un en fait qui habite dans les Vosges du coup c'est plus facile de se rendre à Epinal plutôt que de devoir réserver un logement et prendre le train et ce genre de choses mais aussi parce que le programme parce que cette année du coup j'ai regardé le programme sérieusement et il y avait du coup deux tables rondes d'Anne Besson deux de Justine Breton et une présentation du dernier de la dernière non-fiction parue chez c'est pas vraiment la dernière une des dernières non-fiction parue chez ActuSF dont je vais vous parler maintenant je vais d'abord vous parler peut-être de cette non-fiction puisque c'est un peu le fil rouge et la raison pour laquelle pas la raison pour laquelle mais une des raisons qui m'a poussé à aller aux imagines de cette année cette non-fiction c'est Fantasy et Moyen-Âge dirigé par Victor Batagion et Anne Besson ce livre je l'ai reçu fin de semaine dernière et un enchantement vraiment j'étais trop contente de l'avoir reçu j'attendais vraiment avec impatience de l'avoir donc je vais essayer de vous le feuilleter à peu près correctement pour que vous voyez un peu à quoi il ressemble donc il est illustré en couleur donc c'est un recueil d'essais sur la fantasy et l'histoire donc les liens entre fantasy et l'histoire et voilà je ne l'ai pas encore commencé pourquoi je ne sais pas je me suis quand même jetée dessus jetée dessus non pas vrai je l'ai quand même feuilleté et j'ai commencé à lire certains articles enfin de semaine dernière puis après je me suis dit non 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 tu ne le dis pas maintenant puisque tu vas à Lose Imaginelle tu ne vas pas le prendre puisqu'il est déjà dédicacé et j'aurais dû le prendre donc j'ai été bête mais ce n'est pas grave il y a 4 parties la première inspiration littéraire et artistique la deuxième inspiration historique la troisième les incontournables de la fantasy médiévale et la dernière il était une fin et vraiment voilà pour vous donner une idée c'est le premier article la légende arthurienne par William Blanc et Justin Breton alors ça va peut-être paraître un petit peu étrange je ne sais pas si c'est à cause de mon parcours universitaire ou si c'est parce que parce que j'ai adoré faire de la recherche et que j'aimerais en faire ensuite ou ce genre de choses mais vraiment pour moi les universitaires aux Imaginal ce sont un peu les superstars du truc ce qui est un peu étrange puisque il y a des auteurs de très gros auteurs de fiction de fantasy et de science fiction qui se trouvent aux Imaginal mais vraiment moi j'étais centrée sur les universitaires c'est pour ça que ma pile de non-fiction que j'ai apporté et que j'ai acheté là-bas est vachement plus conséquente en fait que ma pile de fiction alors donc rapidement Fantasy Moyen-Âge c'était un livre qui était qui faisait partie d'une campagne Ulule une campagne participative sur Ulule de la maison d'édition Actuacet le but c'était d'atteindre différents paliers je pense que vous connaissez Ulule pour améliorer on va dire l'édition du livre donc il a une jaquette en dur il est illustré en couleur et on avait avec ce livre deux cartes un marque-page et une enfin deux cartes postales un marque-page et une carte qu'on peut mettre du coup dans un cadre avec les différents enfin les incontournables en fait de la fantasy médiévale et voilà donc je pense que c'est le prochain livre que je vais lire je ne pense pas l'emporter partout avec moi parce que j'ai peur de l'abîmer mais je ne sais pas si je ne ferai pas enfin si je si je vais pas quand même l'emmener et faire hyper attention je ne sais pas bref donc c'est aussi grâce à lui en fait que je suis allée aux imaginales et donc c'est un peu lui qui m'a guidée dans le choix des tables rondes puisque la première à laquelle j'ai assisté s'appelle Bestiaire donc il y avait Victor Batagian Anne Besson Justine Wreton et Lucie Malbeau qui parlaient du coup du bestiaire animalier dans la fantasy médiévale ou des bestiaires médiévaux et alors c'était super intéressant en fait toutes les tables rondes étaient super intéressantes donc je vais clairement ratoter quand je vais vous parler des tables rondes c'était génial voilà parce que du coup c'était un vrai dialogue entre spécialistes et il y avait du coup des questions après pour le public j'ai aussi assisté à la présentation du livre du coup Fantasie et Moyen-Âge avec Victor Batagian Anne Besson et l'éditeur d'Actuelsel donc Jérôme Vincent là aussi c'était passionnant du coup puisqu'on comprenait un peu la jeunesse du livre la façon dont il a été fait ce qui s'est imposé aux auteurs comment ils ont choisi certains articles certains thèmes clés et ce qu'ils ont dû aussi enlever enfin ce qu'ils ont dû enlever les limites aussi d'un livre pareil puisque même s'il fait 500 pages il y a encore des choses à dire ensuite j'ai aussi assisté à la table ronde sur les châteaux et l'imaginaire toujours avec Anne Besson avec Georges Bischoff qui est un historien et Johan Chanoir qui lui est spécialiste je crois en cinéma c'était modéré par Vianne Emler et c'était aussi super intéressant je pense que c'était ma table ronde préférée puisque du coup on parlait vraiment des châteaux dans l'histoire mais aussi dans la fantasy pour qu'on les a repris et on a évoqué le gothique enfin je dois dire à partir du moment où on évoque le gothique voilà on va gagner et enfin du coup la dernière table ronde c'était médiévalisme versus médiévisme mais c'est ça alors avec Justine Breton Audrey Thuaillon Demézy et Jussi bah oui Lucie Malbeau du coup toujours modérée par Vianne Emler et c'était aussi super intéressant c'était autour d'un autre livre alors que là je ne l'ai pas parce qu'il est en bas et que c'est enfin il appartient à Mathieu en fait mais je vais quand même le lire c'était autour d'un livre du coup qui s'appelle Les médiévalistes non Les médiévistes face au médiévalisme dirigé par Martin Aurel du coup que j'ai aussi rencontré mais je n'ai pas de livre à vous montrer parce que ce n'était pas pour moi que je le rencontrais c'était pour Mathieu donc dirigé par Martin Aurel Lucie Malbeau Florian Besson et Justine Breton on a été super intéressant de les entendre parler du coup de la différence entre médiévisme et médiévalisme et de ce que l'un et l'autre s'apporte enfin voilà vraiment c'était une journée bien remplie où j'ai appris plein de choses où j'ai rencontré tout un tas de personnes c'était formidable on passe au livre tu vois mais mais Pécha il n'y a rien excusez-moi ça arrive mon chat rapidement quand même je vous montre la vue que j'ai sur Mich qui vient de se faire peur toute seule je ne sais pas comment elle a fait et qui du coup là s'est réinstallée parce que bon c'est voilà pas déconnés c'est l'heure de dormir alors du coup pour les universités alors celle que je voulais vraiment rencontrer du coup alors celle avec un S que je voulais vraiment rencontrer c'était Justine Breton et Anne Besson Anne Besson était prioritaire j'avoue mais Justine Breton n'était pas loin derrière et du coup ça a donné ça ce ne sont que les livres d'Anne Besson que j'ai apporté ou que j'ai acheté je pense qu'elle m'a pris pour une semi-dingo parce que du coup je lui ai apporté la pile de livres et elle a dû signer du coup tous mes livres donc voilà je n'ai pas l'entendre parce que du coup je suis super heureuse parce que j'ai beaucoup beaucoup de lectures là mais sur le coup je me suis dit non mais la pauvre elle doit vraiment me prendre pour une tarée mais voilà c'est plutôt on va dire que je suis passionnée n'est-ce pas ? alors je vais du coup vous parler d'abord de cela alors si je venais pour hop on va faire comme ça si je venais aux imaginales c'était surtout pour trouver ces deux livres donc le dictionnaire de la fantaisie dirigé par Anne Besson et le dictionnaire du moyen-âge imaginaire le médiévalisme il y a aujourd'hui dirigé par Anne Besson par William Blanc et par Vincent Ferré parce que voilà je depuis la sortie de ce livre depuis ma découverte que ce livre était sorti plutôt je me suis toujours dit qu'il me le fallait parce que j'avais du mal en fait en tant que fan de fantaisie à me dire ce livre existe et il n'est pas dans ma bibliothèque il devrait y être il faut que je le trouve donc là c'est une représentation du coup de Gandalf alors par Bakshi il me semble il me semble que c'est oui affiche réalisée pour le film Le Seigneur des Anneaux par Ralph Bakshi en 1978 et voilà il me fallait ce livre il me le fallait donc c'est un dictionnaire Anne Besson du coup n'a pas fait tous les articles il y a beaucoup de contributeurs alors à la fois des universitaires mais aussi des auteurs de fantaisie alors parmi eux je vais vous citer par exemple William Blanc dont je viens de vous parler il y a Justine Breton aussi Charlotte Bousquet Fabien Clavel Johan Chanoir du coup qui participait à la table ronde sur les châteaux et l'imaginaire John Lang qui est alors le créateur on va dire du donjon de Nalueck et qui est aussi du coup l'auteur de la version en roman que j'aimerais beaucoup lire Jean-Philippe Jaworski Cylaine Edgar Estelle Fay Emmanuel Poulin-Gautré qui était une des profs que j'avais quand j'étais à Lille Vincent Ferré du coup qui se trouve aussi dans les arts qui n'est pas directeur de celui-là pardon qui est directeur de celui-là donc voilà il me fallait absolument ce dictionnaire alors le seul peut-être point négatif entre guillemets si je me prends trop bien c'est qu'il n'est pas entièrement illustré c'est-à-dire les illustrations se trouvent en fait au milieu comme ça arrive souvent donc voilà mais je suis tellement heureuse d'avoir celui-là de toute façon c'est simple je suis arrivée à sa table j'ai vu qu'il en restait alors je crois il en restait deux pour les deux je les ai pris voilà je les ai pris je les ai donnés à la dame voilà elle n'est pas encore arrivée et je veux bien pour me les metier de côté parce que je les veux merci donc voilà donc ça ne me faisait pas grand chose de passer pour une tarée moi j'étais juste super contente d'avoir mes livres donc dictionnaire du Moyen-Âge imaginaire le médiévalisme il est aujourd'hui qui faisait partie d'ailleurs d'un des prix des imaginales cette année puisqu'il était nommé dans la catégorie je crois prix spécial non prix des imaginales prix spécial du joli je crois donc voilà donc là en fait on se retrouve avec le la même pas la même problématique mais on va on est en fait dans la continuité de toutes les tables rondes que j'ai suivies et de toutes les interventions auxquelles j'ai assisté puisque là on va aussi nous parler du médiévalisme mais du médiévalisme en quelque sorte et j'ai trop hâte de lire aussi ce livre pareil du coup en tout se retrouve au milieu et voilà j'ai trop hâte et je vais carrément les lire comme si c'était des je viens de voir vampire je viens de voir vampire roman gothique bonjour qui est vous où est-ce ? il y a un article gothique c'est magnifique oh on parle de Joyce Carol Hobbes oh mon dieu c'est magnifique et de Daphne Dubreuil bon allez calme donc je l'avais croisé dans une librairie celui-là je ne savais même pas qu'il était sorti et du coup je ne l'avais pas pris sur le coup parce que bon ce sont quand même des livres qui coûtent un certain prix et du coup je ne l'avais pas pris sur le coup mais là voilà elle était là il fallait que je lui fasse signer c'était évident donc voilà il est avec moi mais surtout en fait comme je vais faire de la recherche ça va beaucoup m'aider en fait ce genre d'ouvrage et en plus ses dédicaces sont top et du coup je lui en ai pris d'autres alors j'ai trouvé alors celui-là il n'était pas sur ma liste mais en fait comme il était là je l'ai pris la fantasy d'Anne Besson il était quand même dans ma liste évidemment 50 questions donc sur la fantasy en fait auxquelles elle répond c'est son sommaire par exemple la première question c'est enfin la première question la première partie parce qu'en fait le livre se découpe en trois parties et ensuite vous avez des questions à l'intérieur des parties la première partie s'appelle un mot anglais un genre anglophone et du coup la première question bon la première question c'est celle de l'introduction pourquoi interroger la fantasy aujourd'hui et la deuxième donc la première question de la première partie suivez-moi faut-il utiliser un terme anglais ensuite on a fantastique et merveilleux ce genre de choses voilà trop hâte de lire ce livre qui va du coup aussi être super pratique pour les recherches que je veux mener et ensuite on a ceci alors attendez faut que je l'aille dans le bon ordre sinon c'est pas voilà on a les trois actes de colloque du coup dirigés par Anne Besson pour les imaginels alors le premier fantasy et histoire est-ce que j'ai grand chose à dire ? voilà je ne l'ai pas encore lu celui-là donc je ne peux pas encore vous en parler mais j'ai vraiment hâte de lire et je trouve que cette illustration est top je crois que c'est Ariel qui l'a faite je sais que la dernière c'est l'une mais du coup celle-là j'ai un doute ce n'est pas écrit nous ne saurons jamais quelle tristesse le deuxième celui-là c'est celui de 2019 celui-là c'est celui de 2020 sur Game of Thrones que j'ai méga envie de lire évidemment même si mon engouement pour la série a clairement diminué après la saison 8 et après la série préquelle House of Dragons que j'ai tenté de regarder et que j'ai rapidement abandonné parce que peut-être que je vous en reparlerai dans une autre vidéo mais non non donc voilà Game of Thrones alors du coup il y a un sous-titre à ce livre c'est Game of Thrones nouveau modèle pour la fantasy pour l'interrogation puisque on considère souvent que le modèle de la fantasy c'est le cas donc voilà est-ce que Game of Thrones est devenu un nouveau modèle je le découvrirai quand j'ai reçu ce livre et enfin le dernier que j'ai lu du coup que j'avais reçu en service presse par la maison d'édition fantasy et médias alors cette fois il est dirigé par Anne Besson Florent Favard et Natacha Vazder je suppose que c'est comme ça c'est l'acte du colloque des imaginaires 2022 et je l'ai lu et je l'ai adoré la chronique va bientôt sortir d'ailleurs je pense que je vais l'écrire juste après cette vidéo c'était génial alors il n'y a pas d'article d'Anne Besson dedans elle a juste fait l'introduction mais tous les articles sont de qualité il y en a juste un qui m'a fait tiquer mais j'expliquerai pourquoi dans la chronique je ne vais pas m'attarder dessus là maintenant mais voilà j'ai beaucoup aimé surtout que là on parlait de différents médias que j'étudie pas forcément ou qui m'attire pas forcément enfin qui m'attire pas forcément on en fait tous m'attire quand même en tout cas que j'exploite moins ou que j'utilise moins on parle de musique on parle de jeux vidéo on parle de films on parle aussi d'illustration parce que le premier article c'est sur les illustrations de Frazetta il me semble hop là il y a le titre l'illustration de fantasy insublime de la confrontation entre monstruosité et barbarie d'Edmund Burke à Frank Frazetta et donc là on a des illustrations qui font plaisir et on a aussi la mention de l'escrime artistique que je ne connaissais pas du tout on a enfin voilà on a par exemple alors pour vous donner un exemple si aussi j'étais alors j'ai lu ce livre juste avant d'aller aux Imaginal du coup j'étais sur-hypée pour les Imaginal avant de partir parce que dans cette collection d'essais il y en a deux qui parlent de The Witcher et j'avais envie de me relancer dans The Witcher mais j'ai eu beaucoup beaucoup de mal puisque j'ai eu beaucoup de mal avec les derniers tomes que j'ai eu le 3 était je trouve très décevant le 4 était mieux mais j'ai l'impression de patauger en fait dans cette série du coup j'ai eu du mal à m'y remettre mais ici donc on a un article sur la musique dans The Witcher qui s'appelle A la croisée des mondes sonores de The Witcher de Jeremy Michaud qui était super intéressant du coup ça m'a fait réécouter la BO de la série notamment et on a aussi où est-elle ? Metamedia emprunt transmédiatique dans The Witcher de Justine Breton c'est aussi pour ça du coup que je voulais rencontrer Justine Breton puisqu'elle m'a donné méga envie de finir The Witcher il me reste les tomes 5, 6 et 7 à finir et voilà je pense que c'est un des livres que je vais bientôt lire alors bon du coup comme j'ai absolument tous envie de les lire ça va être très compliqué mais on va faire avec The Witcher en tout cas c'est l'une des fictions que je vais commencer enfin recommencer reprendre la soupe et donc cette chronique sort bientôt et je vous en parlerai peut-être dans mon bilan lecture si je fais un bilan lecture et donc la dernière personne que je voulais absolument rencontrer parmi les universitaires mon téléphone c'était donc Justine Breton donc j'ai assisté à deux de ses tables rondes c'est quelqu'un très sympathique alors Anne Besson est je trouve adorable elle sourit tout le temps elle elle s'explique clairement je l'admire et Justine Breton que j'admire aussi est très cool elle a l'air très abordable très sympathique elle ajoute de l'humour en fait dans ses tables rondes ce qui je trouve pas mal en fait parce que du coup les universitaires peuvent paraître parfois un peu dans leur monde ou un peu enfin paraître pas quand on les voit je veux dire mais dans l'imaginaire collectif les universitaires peuvent paraître un peu détachés ou ce genre de choses tout ce que j'ai rencontré était très abordable très accessible et très sympathique et donc j'avais très envie d'acheter des livres de Justine Breton et notamment Camelot un livre d'histoire parce que c'est sur Camelot est-ce que j'ai besoin d'en dire plus je ne pense pas alors c'était sous sa direction du coup donc il me semble qu'elle a écrit un article dedans mais sinon c'est une collection d'articles et c'était aussi sous la direction de Florian Besson et j'ai des marque-pages que m'a laissé une vraie parce qu'elle était adorable et du coup c'était surtout lui en fait que je voulais que je voulais avoir d'ailleurs Justine Breton je veux dire on partage un prénom c'est évidemment le plus beau prénom de l'histoire de l'humanité donc voilà donc c'est surtout lui en fait que je voulais parce que j'ai découvert Camelot un peu tardivement je m'y suis mise un peu tard par rapport à la sortie de la série et tout ça et j'aime beaucoup cette série j'aime beaucoup le film et j'aimerais aussi avoir les livres script en fait de la série j'en ai deux sur les alors il y a 6 séries il y en a 2 donc 12 j'en ai 2 sur les 12 donc il m'y faudrait tout ce serait pas mal et j'ai vraiment hâte du coup de lire ce livre surtout qu'elle est spécialiste de la légende arthurienne voilà et j'ai aussi alors il était là il était dans mais si je le trouve je le prends bon il était là je l'ai pris une histoire de sang une histoire de feu et de sang le Moyen-Âge de Game of Thrones donc dirigée aussi par Justine Breton et par Florian Besson et voilà alors par contre je vous prie un tout de suite pour ceux qui n'ont pas lu la série ou regardé la série il y a un spoil sur la fin du tome 1 et la fin de la première saison dès la première page voilà parce que du coup comment dire dès le début les auteurs vont avertir le lecteur que attention on spoil absolument tout dans ce livre et du coup voilà ça m'a fait rire moi je pense que je n'aurais jamais lu en fait ce livre si je n'avais pas regardé et lu la série avant mais si ça n'avait pas été le cas enfin en fait pour tout vous dire ce spoiler qui se trouve au début enfin cette surprise on va dire qui se trouve au début je me la suis fait spoiler dès la cinquantième page du tome 1 alors qu'elle arrive vraiment à toute fin j'étais ravie donc autant vous dire que la surprise n'était plus une ce qui est un petit peu dommage mais voilà donc j'ai vraiment vraiment hâte de lire ce livre je pense que ça ne va pas relancer mon intérêt pour la série malheureusement parce que voilà c'est un peu enterré maintenant ce qui est dommage j'ai vraiment envie de lire la suite mais en même temps donc c'est tout pour les universitaires il me reste donc une non-fiction à vous présenter qui fait partie elle aussi des livres que j'ai pris en plus parce que pourquoi pas il était là et ça me faisait envie c'est les figures du mal de Caligula Ben Laden visage de la cruauté à travers les âges dirigé par Victor Batagion qui est donc le co-directeur de ça va me faire tomber c'est mieux de Fantasy et Moyen-Âge du coup et donc en l'entendant parler en fait à la première table ronde et pendant la présentation du livre il parle très bien il pose très bien sa voix il explique très bien les choses donc ça m'a donné envie en fait de lire des livres aussi de lui et donc celui-ci était à sa table donc je l'ai pris voilà donc bon voilà ça parle des comme le titre indique des figures du mal et donc ça part de Caligula jusqu'à Kim Jong-un et il y a parmi eux alors j'ai bien aimé parce qu'il y a Fred Eggmond alors que je connais deux noms mais juste deux noms donc ça m'intrigue Elisabeth Bathory qui voilà j'ai envie d'en apprendre plus sur elle il y a aussi Vlad Trois-Tépès du coup l'inspirateur de Dracula il y a Mao Zedong il y a Reynard Heydrich donc j'ai lu un roman de lui en tout début d'année un roman de lui non un roman sur lui plutôt c'est mieux Charles Manson que je connais juste de nombre je pense que ça va être très bien juste après je lise au bon moment parce que si je lis ce livre quand je suis un peu stressée ou que je n'ai plus confiance en l'humanité voilà donc on va choisir le bon moment pour ce livre et donc pour vous montrer un petit peu le résultat pour oh mon dieu pour les l'anonfiction alors par contre ils sont tous à l'envers vous ne m'en verrez pas mais ça donne ça sachant qu'il y en avait que j'avais déjà et d'autres que j'ai acheté là-bas voilà et que du coup tout ça c'est juste Anne Besson ouais je sais par contre c'est très lourd oh donc voilà c'était formidable c'était une expérience très 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 enrichissante et très voilà qui m'a beaucoup émue aussi on peut le dire et c'est aussi grâce à cette expérience que vous avez une vidéo aujourd'hui donc merci les imaginaires et c'est aussi du coup cette comment dire cet événement qui m'a donné envie de enfin qui m'a remotivée dans la vie surtout dans les professionnels et qui m'a donné envie de faire tout un tas de choses dont alors j'avais déjà enfin j'ai déjà si vous l'avez remarqué si vous suivez un petit peu le blog ou mes chroniques j'ai déjà repris très sérieusement les chroniques le blog littéraire sur unblog.fr qui est en description d'ailleurs j'ai aussi repris un petit peu les posts Instagram mais voilà je n'osais pas encore reprendre Youtube c'est chose faite du coup j'espère que pour la seconde vidéo ce sera plus facile parce que là je vous avoue que voilà j'ai un petit peu le trac et j'ai eu un petit peu de mal à commencer et je pense que ça s'est aussi vu pendant la vidéo que du coup je n'étais pas forcément toujours hyper à l'aise mais bon ça reviendra et voilà du coup j'espère vous faire bientôt de prochaines vidéos je pense du coup comme je vous le dis bilan lecture ce genre de choses et du coup vous savez déjà quel livre je suis déjà en train lire Dernier jour du monde d'un monde oulier j'espère que ce sera mon dernier livre du mois de mai enfin qu'il comptera pour le mois de mai plutôt parce que peut-être que je pourrais lire d'autres livres au mois de mai il reste 3 jours même pas 2 mais voilà j'espère du coup que c'est le comment dire la renaissance de la chaîne que je vais garder le cap cette fois mais vraiment c'était dur c'est dur cette année donc voilà je vous fais des bisous je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes toujours loin merci à ceux qui aiment qui commentent qui s'abonnent je n'ai pas oublié la formule de sortie si c'est pas vrai et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut salut